Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'il y a 100 ans. La princesse Louise de Belgique, fée née du roi Léopold II, est morte hier. C'est ce qu'on pouvait lire à la une de l'œuvre le 2 mars 1924. Première fille du roi et de la reine Marie-Henriette, elle est née le 18 février 1858. Connue comme la princesse infortunée, elle est mariée à son cousin Philippe de Saxe-Caubourg, auquel elle refuse de se soumettre. Elle décide de mener une vie mondaine en dépensant sans compter l'argent de celui-ci afin d'oublier la tristesse de ce mariage arrangé. Ne risquissant pas à oublier tout ça, elle est connue pour avoir eu plusieurs lésions, dont une avec un aristocrate croate. Lorsque le scandale éclata, son mari réussit à la faire passer pour folle et à convaincre son beau-père, l'empereur d'Autriche, de la faire enfermer dans un asile psychiatrique en 1899. En 1903, le croate réussit à prouver sa non-folie et à la faire libérer, ce qui lui permettra de divorcer en 1906. Mais à partir de là, elle mène à une vie d'errance puisque plus aucun royaume ne voulut d'elle ou de sa sœur. Lorsque son père décéda en 1909, les deux femmes ne toucheront aucune part d'héritage malgré les procès intentés. Quand la première guerre mondiale éclate, elle décide de se réfugier à Munich où il publie ses mémoires sous le nom de « Autour des trônes que j'ai vu tomber ». Malgré la défaite de la manne qui l'appauvrit davantage, elle trouva le repos éternel. Et sa famille et le gouvernement de Belgique décida de s'émouvoir de la femme de presque 70 ans. Alors que la princesse de Belgique décède, quelque part dans le Wisconsin, une future personnalité vit le jour. Il s'agit de Donald Slayton, pilote de l'armée de l'air et ingénieur aéronautique. Il est sélectionné pour participer au programme Mercury parmi les sept sélectionnés, dont Alan Chappard, dont on vous a parlé dans l'épisode de novembre. Cependant, en raison de problèmes cardiaques, il n'est pas autorisé à voler. Ce n'est qu'en 1972 qu'il a finalement pu voler dans l'espace en tant que commandant de réserve. Après sa carrière d'astronaute, Slayton a occupé pas mal de postes au sein de la NASA. Il a contribué aux planifications des missions et au développement des navettes spatiales. Il prit sa retraite en 1982 et décédait en 1993 suite à une tumeur cérébrale. Formidable explosion dans une usine. C'est ainsi qu'a défini le petit journal le 2 mars la catastrophe de l'usine Nixon Nutrition Works à Edison dans le New Jersey. Elle a provoqué la mort de 20 personnes et la destruction de 40 bâtiments. Le matin du 1er mars 1924, l'explosion détruit le site qui fabriquait du nitrate d'ammonium. Celle-ci déclencha à 11h15 des incendies dans les constructions voisines qui contenaient des matières hautement inflammables. Deux jours après, les journaux ont reporté la mort de 18 personnes, 2 disparues et 15 hospitalisés. Le souffle blessa une centaine de personnes. Parmi les morts, figuraient l'épouse et les 3 enfants d'un employé qui résidait près du site. Un sténographe qui travaillait dans l'usine ainsi que 13 ouvriers qui réparaient le toit ont aussi été emportés dans cet enfer. En mai 1924, la société a été condamnée à payer 12 000 dollars à la veuve d'une victime. La société Ammonitz a été dissoute en 1926 pour des raisons attribuées à ce drame. Finalement, le site sera réouvert et repris sa production de nitrocellulose, un élément qui permet à la fabrication de munitions. Mais bon, pourquoi on vous raconte tout ça ? C'était il y a 100 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada